Nous étions tous lesquels on a toujours entendu les gens qui nous font du travail. On a dit qu'ils sont en Bénan et en Inde. Et ce que nous créé, nous étions les talibes. Il est temps de laisser notre nom. C'est l'activité du calendrier de Mourit. Donc c'est l'occasion pour nous aussi d'y aller dans nos yeux. Pour vous montrer notre Mourit. Pour vous montrer ce qu'il y a à eux. Qu'est-ce que vous avez dit? Je vous le dis. Oh, je vous le dis. Je vous le dis. Olof a dit que tous les enfants ne sont pas tous les enfants. En tout cas, ils ne sont pas tous les enfants. Ils ne sont pas tous les enfants. Ils sont tous les enfants. Ils ne sont pas tous les enfants. Il est très heureux. Il faut encore que les enfants se voient. C'est un peu de bien. Il faut toujours savoir que les gens de l'Association Sopel Amine deviennent à l'envers pour les jeunes qui sont les jeunes. Je suis le président de l'association Sopel Amine. Je suis là avec le secteur général du mouvement et un des membres du bureau entouré bien évidemment des membres de Sopel Amine. Donc aujourd'hui c'est une belle occasion pour nous de venir répondre à l'appel de nos guides religieux qui ne cessait de dire que les musulmans doivent être unis. Donc aujourd'hui c'est un moment exceptionnel pour nous car nous faisons rentrer de plein dans une action de bienfaisance et aujourd'hui le Magal de Touba est une opportunité pour nous, talibés Tidjan et talibés Mourit, d'accompagner les Perelins en leur offrant des vivres, en leur offrant de l'eau, en leur offrant du café pour leur montrer en tout cas que nous sommes avec eux et pour manifester entièrement notre solidarité pour le chemin vers Touba. Mais qu'est-ce qui a inspiré votre chasse? Comme je l'ai dit tantôt, nous nous sommes inspirés des recommandations de notre guide, Serigny Abdo Aziz Al-Amin qui ne cessent de dire que le Sénégal est aujourd'hui à un moment où les musulmans doivent se donner la main, les musulmans doivent être solidaires pour pouvoir construire un monde meilleur. C'est la raison pour laquelle on s'est dit que nous, talibés, nous ne devons pas être du reste et c'est l'occasion pour nous véritablement de prouver à nos guides que nous sommes derrière eux, nous suivons succupuleusement leurs recommandations. Donc nous avons ciblé les zones Carafour, c'est-à-dire Thiès, comme tout le monde le sait, ensuite Thiouawen, parce que c'est la chaise du mouvement, c'est la chaise aussi du tijanisme, c'est la chaise aussi de notre guide, Serigny Abdo Aziz Al-Amin. Nous avons aussi choisi KBMR, où nous étions ce matin, donc eux, ils sont en plein dans l'activité, parce que nous savons aussi que les pèlerins qui quittent Saint-Louis et Louga passent forcément par KBMR. En tout cas, notre objectif a été de toucher tous les pèlerins qui vont sur Touba, tous les pèlerins qui rallient la ville sainte, et leur prouver en tout cas notre solidarité, et manifester tout notre engagement à accompagner le magle de Touba. Maintenant, si vous aviez un message à lancer à l'endroit de la population, et qui jalonnent le long de l'endroit de l'endroit de la route jusqu'à Touba, on veut dire que les tchalibitidia ne s'éliminent pas, ils y vont à Diyar et à Kies. Quel est le message à lancer ? Oui, donc comme vous l'avez vu, ce que j'ai pu peut-être ajouter, c'est que cette manifestation, si elle réussit, et je pense qu'elle réussira, Inch'Allah, restera gravée dans les pages de l'histoire, et elle ne tardera pas à être inscrite de manière pérenne sur l'une des plus belles pages du syncrétisme religieux, mais aussi et surtout de l'harmonie qui existe entre la famille de Sidihaj Maliksi et la famille de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, nous lançons un appel à tous les musulmans, surtout qui sont au bord de la route, à tous les tchalibitidians, pour venir accompagner nos frères mourides qui vont aujourd'hui à Touba et demain. Donc, c'est une opportunité, et je pense que nous l'avons saisi, de montrer véritablement qu'au niveau du Sénégal, en tout cas la jeunesse musulmane, est en train de bâtir un esprit nouveau. C'est en quelque sorte une révolution des mentalités, parce que je pense que nos guides, en ce qui leur concerne, ont déjà véritablement joué leur rôle. Il nous reste maintenant à nous, talibis, à nous, surtout la jeunesse, de jouer notre partition, en montrant que Touba et Tuhawan constituent une seule ville, leur guide constitue un seul homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada